L'objet est bien sûr le concept de base d'une approche de modélisation orientée objet, mais les objets n'existent pas en isolation. Ils interagissent avec d'autres objets et le concept de relation est là pour matérialiser la manière dont des objets interagissent entre eux. Il y a deux points de vue sur ces relations. Une relation peut mettre en correspondance des éléments d'ensemble comme des personnes et des comptes en banque, ou bien une relation permet la description d'un concept à d'autres concepts. Par exemple une voiture est composée d'un châssis, d'une carrosserie, de roues et une carrosserie est composée de différents éléments dont des portes, des fenêtres, etc. Une relation est quelque chose de stable entre deux objets, un lien stable entre deux objets, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un objet appelle une méthode sur un autre objet qu'il y a nécessairement une relation entre les deux. La relation est une information qu'on a besoin de mémoriser pour capturer des informations liées au domaine. Qui possède le compte en banque ? Le compte en banque est possédé par qui ? Ce sont des informations qui sont importantes et qu'on a besoin de modéliser. Donc la vue ensembliste d'une relation c'est tout simplement le graphe de la relation au sens mathématique du terme. On a ici à gauche un ensemble de personnes, Pierre, Paul, Marie, etc. Et à droite un ensemble de comptes en banque. Et donc ce à quoi on va s'intéresser c'est la mise en correspondance d'éléments d'ensemble, c'est-à-dire cette personne là possède ces trois comptes en banque, cette personne possède un compte en banque, celle-ci en possède celui-là, et puis on voit que certaines personnes ne possèdent aucun compte en banque, etc. Par contre il y a une chose qu'on peut noter ici dans notre modèle, c'est que chaque compte en banque est possédé par exactement une personne. Donc le but d'une modélisation ça va être de capturer cette relation entre des personnes et des comptes en banque. Donc on va distinguer deux choses, ce qui va se passer au niveau M0, c'est-à-dire entre les objets et on va appeler ça un lien. Donc le lien indique la connexion entre deux objets. Par exemple on a ici le fait que Paul a pour compte le compte C1, Marie possède deux comptes en banque qui sont C2 et C3, alors que Pierre ne possède aucun compte en banque. Donc le nom des liens sont en général des formes verbales qui commencent par une majuscule. La flèche ici indique tout simplement le sens de lecture et n'a pas de sens particulier pour la modélisation mais facilite la lecture, c'est-à-dire que Paul a pour le compte C1. Et les liens sont donc entre des objets comme on voit en bas et les associations se retrouvent entre des classes. Les objets sont des instances des classes et les liens sont des instances d'associations. Donc on va trouver une association entre un client et le compte en banque avec le client qui joue le rôle de titulaire, le compte en banque qui joue le rôle de compte. Donc on voit à nouveau cette distinction entre M0 ce sont les objets et les objets ont des liens et au niveau M1 ce sont des classes et les classes ont des associations. On peut noter que le mot relation n'existe pas dans UML, on fait bien la différence entre d'un côté les liens entre objets et de l'autre côté les associations entre classes. Et une association décrit un ensemble de liens ayant la même sémantique, de même qu'une classe décrit un ensemble d'objets ayant la même structure. Donc on représente les associations simplement par un trait entre deux classes mais mettre un trait entre deux classes ça donne quasiment aucune information. Au minimum il va nous falloir le nom de la relation qui est choisi de manière à formuler des phrases avec une direction de la relation qui dit quand c'est ambigu dans quel sens on lit la relation. Là entre une personne et un compte en banque évidemment c'est pas ambigu, c'est pas le compte en banque qui possède la personne, c'est la personne qui possède le compte en banque donc on pourrait s'en passer mais on le met pour éventuellement à chaque fois qu'il y a besoin de clarifier ça. Et puis on a ce qu'on appelle des rôles, c'est-à-dire dans cette association de possession, la personne joue le rôle de titulaire et le compte joue le rôle de propriété. Et on a la notion de cardinalité qui est pour chaque personne combien de compte en banque elle peut posséder. Donc on a vu qu'il n'y a pas de contrainte, donc on va mettre étoile, le joker habituel en informatique qui dit un nombre quelconque. Et dans l'autre sens, un compte en banque est possédé par combien de personnes et bien c'est exactement un. Donc un lien relie deux objets alors qu'une association relie deux classes. Un lien c'est une instance d'association et une association décrit un ensemble de liens. Les liens peuvent être ajoutés ou détruits pendant l'exécution, de même qu'un attribut d'un objet peut être modifié pendant l'exécution alors que les associations c'est du domaine du programme, de l'architecture de notre programme hyéroïde de classe. Donc on va utiliser la notion de rôle, ce qu'on met à ces endroits là, pour permettre la navigation lorsqu'on veut parcourir un modèle UML. On a cet exemple là, toujours le même, c'est à dire j'ai mon diagramme d'objets, c'est à dire un ensemble d'objets qui sont connectés par des liens, donc qui leur donne une espèce d'instantané d'un système à un moment donné, à un instant T. Et on peut, si je m'intéresse quels sont les comptes en banque qui sont possédés par Compte, prendre l'objet Paul et naviguer vers Compte qui est, en quelque sorte, qui se comporte, ce rôle dans la navigation se comporte comme si Compte était un attribut de la classe client et donc un attribut de Paul. Et donc je peux écrire Paul.Compte ou bien Marie.Compte ou bien Pierre.Compte est dans l'autre sens et j'ai utilisé le rôle titulaire comme si c'était un attribut de la classe Compte et donc je peux avoir le titulaire du Compte C1, c'est tout simplement C1.Titulaire. D'accord ? Donc on va pouvoir naviguer les rôles comme ça et là sur ce diagramme d'instance particulier, sur ce diagramme d'objets, Paul.Compte, c'est l'ensemble, le singleton constitué du Compte C1, Marie.Compte, Marie possède deux Comptes, donc c'est l'ensemble des objets ici et tandis que Pierre ne possède pas Compte, donc Pierre.Compte, c'est l'ensemble vide. Et titulaire de C1, c'est Paul, le titulaire de C2, c'est Marie, le titulaire de C3, c'est Marie. Donc c'est important de nommer ces rôles-là pour permettre ce genre de navigation-là et ça facilite en fait la navigation et l'écriture d'expressions comme on le verra dans la suite qui permettent de parcourir le modèle. Revenons sur les cardinalités. La cardinalité précise combien d'objets peuvent être liés à un seul objet source. Donc là on va préciser les cardinalités minimales et maximales et dans le cas où il n'y a pas de minimal mais le maximum sont la même chose, on va en mettre qu'un seul. Donc ça doit être des constantes. Donc on a bien ici là et la manière dont ça se lit, c'est que tout client a exactement, pardon, a toujours zéro ou plusieurs comptes qu'on peut abroger en étoile, alors que tout compte a toujours exactement un, c'est-à-dire un et un seul titulaire dans l'autre sens. Ce qui est bien vérifié sur notre diagramme d'objets. Donc ça, quelque part, ça va donner une contrainte sur les diagrammes d'objets qui sont possibles. Un diagramme d'objets dans lequel un compte existerait sans titulaire, c'est tout simplement pas possible et quand on spécifie ça, on dit que c'est pas possible. Un autre intérêt de cette notation-là, c'est que ça permet de valider en fait ce qu'on a écrit vis-à-vis du cahier des charges. Comme tous les modèles UML, ils vont pouvoir se lire en français. La manière de lire un tel modèle, c'est tout simplement de dire que pour un client donné, il a pour compte un nombre quelconque de comptes en banque. Un compte en banque est possédé par exactement un client. Donc ça se lit en disant tout client, disons pour chaque client ou un client donné à un nombre quelconque de comptes en banque. Donc ça c'est une manière assez simple de capturer des contraintes sur le domaine qui vont permettre de contraindre l'ensemble des schémas admissibles. En fait, en réalité, ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fonction des contraintes métiers, on va capturer ces contraintes métiers, une partie d'entre elles en tout cas sous forme de cardinalité sur ces associations. Donc la synthèse de la cardinalité des associations, pour mémoire, juste quand on a exactement 1, on écrit 1, quand on n'a pas de contrainte particulière, ça étoile, quand on n'a pas de contrainte sur le nombre, mais par contre que c'est ordonné. C'est-à-dire qu'on a affaire à une liste, on a un premier, un deuxième, etc. On va qualifier l'association, le goût qui est ordonné, en mettant le mot clé ordered entre accolades. Pour dire que quelque chose est optionnel, on met simplement 0,1. Pour dire qu'il y en a au moins 1, c'est 1 étoile. Et puis, c'est plus rare, mais on peut avoir des cardinalités spécifiées, par exemple 1, 2, 4, ou bien un intervalle de 1 à 10. Donc voilà pour les diagrammes de classe vis-à-vis des diagrammes d'objets. Un diagramme de classe, ça définit l'ensemble de tous les états possibles, et les contraintes doivent toujours être vérifiées. Donc ça définit un ensemble de configurations de diagrammes d'objets, et ça contraint ces configurations. Un diagramme d'objets décrit un état possible à un instant t, donc décrit un instantané, un cas particulier, un exemple, qui doit évidemment être conforme au diagramme de classe. Donc les diagrammes d'objets peuvent être utilisés pour expliquer un diagramme de classe, c'est-à-dire donner un exemple, ou valider un diagramme de classe, et souvent, en fait, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire on commence par écrire un diagramme d'objets, et on le généralise sous forme d'un diagramme de classe. Merci. 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 Merci.